Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les situations particulières, plus précisément sur le transfert d'immobilisation entre personnes liées. Comme son nom l'indique, le contexte ici étudié vise les transactions entre personnes liées. Lorsque deux contribuables ayant un lien de dépendance transigent une immobilisation entre eux, des règles fiscales particulières s'appliquent. Les règles fiscales varient dépendamment si l'immobilisation est transigée entre conjoints ou avec une autre personne liée, puisque l'objectif recherché par le gouvernement est très différent dans ces deux situations. Aussi, les règles présentement à l'étude s'appliquent autant pour un transfert entre vifs que pour un transfert suite à un décès, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent de la même façon. Dit autrement, ces deux contextes sont considérés comme étant identiques. Le tableau présentement affiché à l'écran illustre ces quatre contextes, à savoir une transaction du vivant ou une transaction suite au décès, et aussi une transaction avec le conjoint ou une transaction avec une autre personne liée autre que le conjoint. Tout d'abord, si nous nous attardons à la partie en haut à droite du tableau, c'est-à-dire des transactions avec une personne liée autre que le conjoint. Dans ce contexte, le gouvernement a comme objectif que la transaction soit effectuée pour un prix de vente qui reflète la juste valeur marchande de l'immobilisation vendue. Le gouvernement souhaite, dans ce contexte, que le contribuable qui dispose de l'immobilisation s'impose sur le gain capital qui s'est accumulé durant la période où il en a été propriétaire. Et, dans le même esprit, que le contribuable acquéreur de cette immobilisation assume sa part de plus-value à partir du moment de l'acquisition. Ainsi, le gouvernement a mis en place une série de règles pour s'assurer d'atteindre cet objectif. Finalement, j'attire votre attention sur le fait que, dans l'encadré situé à droite de l'écran, en bas, dans un contexte de décès, c'est exactement la même règle qui s'applique. Plus précisément, dans un contexte de décès, le contribuable qui décède va être réputé avoir vendu l'immobilisation à sa juste valeur marchande au moment du décès, et le contribuable qui hérite de cette immobilisation sera réputé l'avoir acquis à la juste valeur marchande aussi. Allons voir de plus près le fonctionnement de ces règles visant les transactions avec une personne liée autrement. que le conjoint. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, une série de règles fiscales sont mises en place afin d'encadrer les transactions d'immobilisation avec une personne liée autre que le conjoint. Les différentes colonnes du tableau affichées à l'écran illustrent les différents contextes possibles de transactions avec une personne liée autre que le conjoint. Ainsi, si le prix de transaction établi dans la transaction est supérieur ou inférieur à la juste valeur marchande de l'immobilisation transigée, une règle fiscale s'applique afin de rétablir la situation comme si le prix de transaction avait été effectué à la juste valeur marchande. Cependant, la particularité ici est que cet ajustement se fait uniquement pour un seul des deux contribuables. C'est donc dire que l'autre contribuable ne verra pas cette règle s'appliquer pour lui. Ainsi, cette situation va créer une situation de double imposition pour les contribuables concernés. Cette situation peut sembler particulière, mais c'est bel et bien voulu par le gouvernement afin d'inciter les contribuables à établir des prix de transaction qui reflètent la juste valeur marchande d'un bien. Plus précisément, comme vous pouvez le voir à gauche du tableau, si le prix de transaction établi est supérieur à la juste valeur marchande, la règle fiscale prévoit que l'on fait semblant qu'il a acquis l'immobilisation comme s'il avait payé la juste valeur marchande du bien. Cependant, pour le vendeur, aucun ajustement n'est effectué. C'est donc dire qu'il demeure lui avec un produit de disposition plus élevé que la juste valeur marchande. À l'inverse, si le prix de transaction établi est inférieur à la juste valeur marchande, pour le vendeur, on corrige son prix de transaction pour faire semblant qu'il a été vendu à la juste valeur marchande. Pour l'acquéreur, cependant, aucun ajustement n'est effectué, de sorte que l'acquéreur demeure avec un coût d'acquisition plus bas que la valeur marchande. La troisième colonne vise les contextes de dons. Donc, un don, comme son nom l'indique, est une transaction d'immobilisation sans contrepartie. Dans ce contexte, les deux parties sont corrigées. Autant le vendeur que l'acquéreur sont réputés avoir transigé l'immobilisation à la juste valeur marchande. On remarque ici, dans un contexte de dons, qu'il n'y a pas d'effet de double imposition, pas d'effet pénalisant. Finalement, j'attire votre attention sur la dernière colonne du tableau. Dans un contexte de décès, si je lègue à mon décès une immobilisation à une personne liée autre que le conjoint, pour le contribuable décédé, il est réputé avoir vendu à la juste valeur marchande l'immobilisation, et pour le conjoint qui hérite de l'immobilisation, il est réputé l'avoir acquis à la juste valeur marchande. Regardons quelques exemples pour illustrer le fonctionnement de cette règle. L'exemple illustre le transfert d'immobilisation par Mme Doyon envers son fils. Le placement en question a un PPR de 10 000 $ et une juste valeur marchande de 30 000 $ au moment du transfert. Et nous allons simuler trois scénarios pour voir le fonctionnement des trois règles que nous venons d'étudier. Regardons pour commencer le premier scénario, c'est-à-dire un scénario où Mme Doyon vend le placement à son fils pour un produit de disposition qui est plus élevé que la juste valeur marchande. Dans ce contexte, la règle prévoit que pour le fils, malgré le fait qu'il a payé ce placement réellement 35 000 $, aux fins fiscales, on fait semblant qu'il a acheté le placement pour un prix de 30 000 $, soit la juste valeur marchande. Cependant, l'ajustement miroir ne s'applique pas dans la déclaration de revenu de la mère. La mère, elle, demeure avec son prix de vente réel de 35 000 $ et va devoir conséquemment assumer un gain en capital imposable de 12 500 $ dans cet exemple. Vous pouvez ainsi remarquer la double imposition relativement à 5 000 $ de gain en capital que cette famille va subir. C'est-à-dire que la mère s'est imposée sur un gain en capital jusqu'à une valeur de 35 000 $. Dans un contexte normal, l'acquéreur de ce placement devrait voir, lui, son futur gain en capital commencer à 35 000 $. Ce n'est pas ce qui va arriver, puisque le fils, lui, est réputé avoir acquis seulement pour 30 000 $ le placement. C'est donc dire que le gain en capital se situant entre 30 et 35 000 $ sera imposé deux fois. Il a été imposé au moment du transfert dans la déclaration de revenu de Mme Dorion et sera de nouveau imposé lorsque le fils revendra ce placement. Regardons un deuxième exemple où nous avons exactement les mêmes données. Nous allons cependant simuler le scénario numéro 2, qui est un scénario où Mme Dorion établit un prix de transaction qui est inférieur à la juste valeur marchande du placement, soit un produit de disposition de 28 000 $. Ainsi, dans ce contexte, la règle prévoit que pour la mère, malgré le fait qu'elle a vendu le placement pour vrai 28 000 $, on fait semblant qu'elle a vendu le placement pour 30 000 $, soit la juste valeur marchande. Pour son fils, la règle miroir ne s'applique pas. Le fils demeure avec son coût d'acquisition réel de 28 000 $. Ainsi, encore une fois, on retrouve une double imposition sur 2 000 $ de gain en capital. Regardons l'exemple suivant qui simule le scénario 3, à savoir une donation. Donc, un contexte où Mme Dorion a donné le placement à son fils. Dans ce contexte, autant pour Mme Dorion que pour son fils, les deux sont réputés avoir transigé ce placement à une valeur de 30 000 $, soit la juste valeur marchande. Puisque l'ajustement s'applique de façon miroir dans les deux déclarations de revenus, dans le contexte d'une donation, il n'y a pas de situation de double imposition. Finalement, le dernier exemple est un contexte de décès. Donc, c'est exactement le même exemple que celui vu précédemment, à la différence que Mme Dorion décède dans l'exemple et lègue ce placement à son fils. Donc, pour Mme Dorion, qui est décédée dans la déclaration de revenus l'année de son décès, il y aurait une disposition présumée du placement à une valeur de 30 000 $, soit la juste valeur marchande, et son fils, l'héritier, est réputé avoir acquis ce placement aussi pour une valeur de 30 000 $. Alors, revenons à notre tableau résumé. Nous venons d'étudier les règles en vigueur dans le contexte d'une transaction avec une personne liée autre que le conjoint. C'est la colonne de droite dans le tableau présentement affiché à l'écran. Intéressons-nous maintenant à la colonne de gauche, à savoir aux transactions avec le conjoint. Dans ce contexte, les règles fiscales en vigueur sont très différentes, parce que l'objectif du gouvernement est très différent aussi. Ici, l'objectif du gouvernement est de ne pas imposer les transactions entre conjoints. Le gouvernement souhaite rendre le plus fluide possible les transactions qui s'opèrent dans un couple. Il ne souhaite d'aucune façon déclencher de conséquences fiscales. Ainsi, pour différentes raisons, des conjoints peuvent décider de se transférer des immobilisations entre eux et le gouvernement souhaitent faciliter cette situation. Regardons le fonctionnement de ces règles de plus près. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, lorsque, dans un couple, un conjoint transfère une immobilisation à l'autre conjoint, par défaut, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, les deux conjoints sont réputés avoir transigé l'immobilisation pour un prix de vente égal au coût indiqué de l'immobilisation. Le coût indiqué d'une immobilisation est ni plus ni moins que sa valeur fiscale, c'est-à-dire la valeur de l'immobilisation qui fait en sorte de ne déclencher aucun impôt au moment de la disposition. Plus précisément, pour une immobilisation qui est un bien amortissable, il s'agit de la FNAC de cette immobilisation, et pour une immobilisation qui est un bien non amortissable, il s'agit de son PBR. Cette règle, par défaut, est illustrée par la couleur mauve à l'écran. Dans un contexte de décès, c'est exactement la même règle qui s'applique, à savoir que si un conjoint décède et lègue une immobilisation à son conjoint survivant, pour le conjoint qui est décédé, dans sa déclaration de revenu de décédé, on fait semblant que l'immobilisation a été vendue au coût indiqué, et l'autre conjoint survivant, héritier de cette immobilisation, est réputé l'avoir acheté aussi au coût indiqué. Finalement, il existe une règle par choix qui permet, dans une transaction entre conjoints, d'avoir une fiction différente. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un prix de transaction fictif établi au coût indiqué, le prix de transaction fictif serait plutôt établi à la juste valeur marchande. Ce choix peut sembler particulier à première vue, puisque la règle, par défaut, semble donner des résultats intéressants, à savoir ne déclencher aucun impôt pour celui qui vend l'immobilisation. Donc, le choix qui est permis est parfois utilisé en planification fiscale. Pour les besoins de la présente capsule vidéo, nous allons plutôt nous attarder à la règle par défaut. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Dans l'exemple, deux immobilisations sont transférées entre conjoints, soit une bâtisse qui est un bien amortissable et un terrain qui est un bien non amortissable. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, est illustré en mauve le coût indiqué. Donc, pour la bâtisse, le coût indiqué de la bâtisse, c'est un montant égal à sa FNAC, soit 72 000 $ dans l'exemple. Pour le terrain, son coût indiqué, c'est un montant équivalent à son PBR, soit 10 000 $ dans notre exemple. Je vous rappelle que dans la règle par défaut, le prix de transaction fictif est réputé être identique au coût indiqué. Donc, comme vous pouvez le voir dans la partie de gauche de la solution, pour Mme Dorion qui dispose d'une bâtisse, on fait semblant que cette bâtisse a été disposée pour un prix de vente de 72 000 $, soit le coût indiqué de la bâtisse. Conséquemment, aucune récupération d'amortissement, ni perte finale, ni gain en capital n'est occasionnée dans cette transaction. Pour son conjoint, l'acquéreur, il est réputé avoir acquis la bâtisse lui aussi à un prix d'achat fictif de 72 000 $. La même fiction s'applique autant pour le vendeur que pour l'acheteur. Il en est de même pour la disposition du terrain. Donc, pour Mme, le terrain est réputé avoir été vendu à 10 000 $, soit son coût indiqué. Et pour le conjoint acheteur, il est réputé avoir acquis le terrain pour 10 000 $ lui aussi. Très rapidement, si nous regardons la partie droite de la solution, c'est l'application de la règle si les conjoints faisaient le choix d'avoir un prix de vente fictif à la juste valeur marchande au lieu d'un prix de vente fictif au coût indiqué. Pour la bâtisse, il s'agirait plutôt d'une disposition présumée à 100 000 $ et pour le terrain, il s'agirait plutôt d'une disposition présumée à 45 000 $. Et on remarque qu'avec ce choix, Mme Dorion, qui vend l'immobilisation, va subir des inclusions à son revenu. Cependant, pour l'acheteur, son conjoint, les PBR et FNAC sont aussi plus élevés. Finalement, j'attire votre attention sur un dernier exemple identique en tout point à celui que nous venons de voir, à l'exception de l'énoncé. Alors, dans cet exemple, nous sommes dans un contexte de décès. Donc, Mme Dorion décède et a légué ses deux biens à son conjoint survivant, la bâtisse et le terrain. Ainsi, tel que nous l'avons mentionné tout à l'heure, la règle en contexte de décès s'applique de la même façon que dans un contexte de transfert du vivant. Donc, dans la partie de gauche de la solution, pour Mme Dorion, qui est décédée et qui a légué les immobilisations à son conjoint, elle est réputée avoir disposé de la bâtisse pour 72 000 et du terrain pour 10 000 $. Et son conjoint survivant, qui hérite de ces deux biens, il est réputé les avoir acquis, lui aussi respectivement, pour 72 000 et 10 000 $. en plus de 21 000 $. Merci.